Musique de générique Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu sensible puisqu'il va s'agir de la photographie au terrier pour essayer de photographier des renardos et il y a quand même plusieurs choses à savoir pour éviter les dérangements, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Tout d'abord lorsqu'on veut photographier des animaux au terrier, des renardos par exemple il est impératif d'essayer de préserver la tranquillité des lieux, ça c'est l'objectif principal Un dérangement sur un nid peut entraîner la mort de toute la nichée Et un dérangement sur un terrier par exemple, ça peut provoquer chez la renarde un stress qui va la forcer à déménager en urgence, à essayer de déménager dans un autre terrier Pour ça elle doit faire plusieurs allers-retours en trimballant ses petits et pendant le passage d'un terrier à un autre, il se peut qu'elle perde des petits il se peut que des petits meurent et ça peut vite devenir la catastrophe Et ça juste à cause d'un petit dérangement C'est pour ça qu'il est très 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 important de faire attention à ça Alors pour avoir de belles photos de renardos, on va pas se mentir, il faut quand même avoir une certaine proximité Mais une proximité veut pas dire proximité avec le terrier, ça veut dire proximité avec l'individu, avec le renardos A cette période de l'année, il faut savoir que les renardos quand ils sortent du terrier ils essayent d'explorer un petit peu leur environnement, de découvrir un petit peu le monde Donc ils prennent de la distance avec le terrier, de plus en plus Ils s'éloignent un petit peu de la gueule d'entrée du terrier Donc du coup on a peut-être meilleur temps de se mettre assez loin Et d'attendre que ce soit le renardos ou les renardos qui viennent jouer dans notre secteur Du coup on a moins de chances de créer un dérangement, moins de chances de mettre les animaux en danger Et on a tout le loisir de choisir son emplacement avec des jolis fonds, des branches, la lumière, etc Donc une étape importante pour moi c'est évidemment de comprendre comment s'articulent les activités De ceux qui viennent nourrir les petits, ça peut être la mère, ça peut être des helpers, ça peut être des autres individus Le mâle par exemple qui vient aider à nourrir les petits Et c'est vraiment de comprendre leur petit manège, par où ils arrivent, repérer les centres, etc Et ça c'est un travail très important à faire je dirais en mars début avril Quand on a déjà repéré les terriers évidemment Et pour ça les pièges photos sont des outils extrêmement efficaces Déjà ils permettent un affût 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur place Sans aucun dérangement Ce qui permet après d'aborder les séances photos avec beaucoup plus de sérénité On sait, on connait, on a déjà vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allées et venues On connait les individus sans même avoir été sur place Donc sans laisser notre odeur, sans avoir créé de dérangement, etc Et ça vraiment je préconise, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine Si on a à coeur de pas déranger les animaux Et une chose aussi, moi j'utilise beaucoup ce genre de petit cadenas Flexible, il en existe de toutes sortes Que j'utilise pour sécuriser le piège photo Et ainsi éviter de se le faire voler Suivant les pays, et même des fois les pièges photos peuvent déranger ou interloquer certaines personnes Ce que je vous conseille de faire c'est mettre une carte de visite avec vos coordonnées au dos Et comme ça si un garde faune passe ou quelqu'un passe peut vous contacter Au moins pour savoir de quoi il s'agit avant de détruire le piège photo ou d'essayer de l'enlever Donc une fois qu'on a compris à peu près où passe la mer, les centres qu'elle utilise, d'où elle arrive, etc On peut commencer à essayer de trouver un endroit où positionner notre affût Cette étape est également faite fin mars début avril Avant que les petits commencent à sortir régulièrement du terrier Pour pouvoir avoir une petite marge Et puis permettre aux adultes de s'habituer à ce nouveau truc dans le décor Donc lorsqu'on va commencer à essayer de regarder où on va pouvoir mettre notre affût On aura toujours cette même obsession en tête qui est ne jamais croiser la mer Ça c'est primordial, jamais, jamais, jamais Parce que si on la croise on prend le risque qu'elle flippe et qu'elle déménage les petits ailleurs Et là c'est catastrophique Pour ne pas surprendre la mer Ce qu'on peut faire lorsqu'on va commencer à installer notre affût Lorsqu'on se rend un peu sur cette zone en guillemets critique On va pouvoir peut-être siffler On va annoncer notre présence déjà de loin Pour qu'à la limite elle ait le temps de comprendre qu'il y a quelqu'un dans les parages Et avant de le voir d'aller se cacher Alors bien évidemment quand on dit faire du bruit Il ne s'agit pas non plus de réveiller toute la forêt Mais c'est juste qu'à l'approche du terrier On peut parler à haute voix par exemple On peut marcher un peu plus bruyamment sur des brindilles etc On peut aussi siffler Faire toujours un petit sifflement Et ça on le fait quand même bien avant d'arriver vers la zone du terrier On est d'accord C'est juste que comme ça La renarde elle n'est pas surprise par notre arrivée Elle peut anticiper qu'un humain arrive Et ça évite qu'elle se dise Mince je suis grillé Je vais déménager les petits tout de suite Donc ça c'est pour la phase préparatoire C'est très utile Après évidemment quand on va vouloir en faire des photos On ne fait pas de bruit quand on arrive à l'affût Ça c'est sûr L'important lorsqu'on construit un affût pour les renards C'est que le tout se fonde le plus possible dans le décor Donc pas utiliser de bâches blanches Pas commencer à construire des cabanes avec des clous Ça je pense que vous l'avez compris Il faut essayer d'être le plus minimaliste possible Et que ça se fonde le plus possible dans la nature Donc utiliser les buissons Utiliser ce qui existe déjà Et puis juste rajouter des filets de camouflage Et des choses un peu comme ça Pour faire tenir vos filets de camouflage dans vos affûts Vous pouvez utiliser toutes sortes de matériaux Mais moi j'utilise de la ficelle en chanvre naturelle C'est pratique, léger Et puis c'est toujours en couleur un peu bois C'est pas mal Et puis des petites pinces à linge en bois C'est hyper pratique, c'est léger Et si tout d'un coup ça tombe par terre C'est on va dire naturel Il y a juste la partie en métal qui est un peu chiante Mais c'est toujours mieux qu'une pince à linge en plastique Une fois l'affût terminé On peut commencer à attendre Dans un premier temps Laissez votre piège photo une semaine sans y retourner Ça permettra à la mère de s'habituer à l'affût Et de recueillir les dernières informations Quant aux heures de sortie Ou aux éventuelles habitudes Lorsque vous vous rendez sur votre lieu d'affût Essayez d'être déjà prêt Déjà équipé Sac à dos La longue focale prête Etc Pour aller le plus rapidement possible dans l'affût De perdre le moins de temps possible Et de vous installer rapidement Pour moi je dirais qu'une séance d'affût pour les renardos C'est au minimum 4 heures Ça laisse quand même une petite marge Pour soit une arrivée de la mer Soit une sortie du terrier Ou alors une sortie pipi des jeunes Maintenant c'est mes observations à moi Il peut que ça varie évidemment Toujours ce que je vous dis C'est toujours mes observations basées sur mon expérience personnelle Ça peut vraiment varier Donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire Si vous avez d'autres expériences Ça peut aider tout le monde Quand vous préparez votre affût Faites attention au confort aussi C'est hyper important Parce qu'un affût au renardos Ça peut durer très longtemps Même n'importe quel affût Du coup c'est important quand même de faire attention Moi j'utilise souvent un petit tabouret Hyper basique Pas trop cher Et c'est juste pour poser ses fesses Et pas être forcément assis sur l'humide Prévoyez aussi des vêtements chauds Parce qu'en affût on bouge pas Et on peut très très vite avoir froid Quand la nuit tombe ou au petit matin Profitez aussi pendant que les renardos Sont pas encore dehors De faire des phototests La lumière change assez vite Quand on est le matin tôt ou le soir tard Donc ça permet de préparer ses réglages à l'avance Pour être prêt lorsque l'animal sort Donc toutes les demi-heures Vous faites une petite photo Vous corrigez vos réglages Comme ça au moment venu Les réglages sont déjà bons Et on n'a pas besoin de s'en préoccuper Une fois que vous êtes tout installé tout prêt L'attente peut commencer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si tout a été fait avec responsabilité et connaissance On appréciera d'autant plus les clichés réalisés Ils auront le goût du travail bien fait Et surtout la fierté d'avoir réussi à photographier la petite famille Tout en préservant leur quiétude et leur tranquillité Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite vraiment de très belles séances photos J'ai fait exprès d'uploader cette vidéo Après la saison des renardos Pour éviter d'envoyer trop de monde en forêt Dans cette période un peu sensible Donc prenez votre temps Le maître mot en photographie animalière Prenez votre temps Faites les choses bien Et vous en serez récompensé Quant à moi je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Prenez soin de vous Ciao